Générique Le premier ministre-chef du gouvernement, Rotrician Osuka Raponda, a fait le point de l'exécution à mi-parcours du plan d'accélération de la transformation au chef de l'État, Alibongo Ondimba. C'était au cours d'une audience tenue hier au palais de rénovation du bord de mer de Libreville. Plus des détails dans un instant. Et puis au cours de sa conférence de presse tenue hier, G.C.L. Aikoga, porte-parole de la présidence de la République, est revenu sur les travaux de la Task Force de la dette intérieure, lesquels auront permis, selon lui, de rembourser les dettes d'une centaine d'entreprises et de relancer plusieurs chantiers à l'arrêt. Voici pour vous présenter le statut de notre principale édition. Bonsoir à tous. Vous regardez le 1945 sur Média 241. Lancé en début 2021, le plan d'accélération de la transformation de l'économie poursuit son chemin. Après quelques avancées, le premier ministre-chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, a adressé un bilan à mi-parcours au chef de l'État, Alibongo Ondimba. C'était ce 31 main à la faveur d'une audience tenue au palais rénovation du bord de mer de Libreville. Elle a décliné en plusieurs axes. Le PEAT est lui-même une déclinaison du plan stratégique Gabon, émergeant un plan né de la volonté de réajuster les priorités compte tenu de la conjoncture économique et des différents enjeux de l'heure. Après son lancement, puis sa mise en application, Rose Christiane Osuka Raponda a présenté au chef de l'État les avancées observées. D'abord dans le pivot économique, l'on peut citer la stratégie gazière ou encore la réforme du climat des affaires. Ensuite, pour ce qui est du pivot social, plusieurs avancées majeures sont à souligner à l'exemple de l'ouverture des centres de formation. Enfin, dans le pivot transverse, le gouvernement peut se vanter d'avoir accéléré les investissements dans le secteur énergie et eau avec la mise en œuvre du programme PIEPAL. Dans le volet économique de cette édition, Task Force sur la dette intérieure, plus d'une centaine d'entreprises remboursées et des chantiers relancés. C'est du moins ce que l'on peut retenir des propos du porte-parole de la présidence de la République, Jesse Hela Ekoga, des propos tenus au cours de sa conférence de presse hier. Regardez. Mise en place en 2020, la Task Force sur la dette intérieure a pour objectif de régler la dette intérieure du Gabon et assurer le paiement des créances tangibles des entreprises. Quelques mois après son lancement, qu'est-ce qui aura concrètement été réalisé ? Les travaux de la Task Force sur la dette intérieure ont permis de déceler que sur les 1030 milliards de fonds CFA de dette intérieure auditées, 623 milliards se sont révélés fictifs, soit un ratio de 62%. Ce bénéfice, selon le porte-parole de la présidence, Jesse Hela Ekoga, a été mis à profit afin de réaliser certains projets. Au nombre de ces projets, l'on note la relance de certains chantiers. Sur la Task Force sur la dette intérieure, il y a des éléments qui sont tangibles. Avant de venir sur ces éléments-là, il faut rappeler ce qui a été fait. Il y avait une dette intérieure qui était très élevée. Une équipe a travaillé pour s'assurer que la dette qui était présentée était réelle. Pour dire les choses de façon simple, pour les 1000 francs CFA qui ont été dépensés, est-ce que le travail a été fait ? Est-ce qu'il a été bien fait ou non ? Ça a permis, un, d'annuler certaines dettes, car le travail n'avait pas été fait, et ça a permis aussi de relancer certains chantiers. Sur les éléments tangibles, je peux vous en donner plusieurs. On a relancé, grâce à la Task Force d'être intérieure, la construction d'un nouveau bâtiment à la maternité du CHUL. On a, grâce à la Task Force d'être intérieure, relancé des chantiers de route. On a, grâce à la Task Force d'être intérieure, relancé des chantiers aux Britannées militaires. Sur les routes, vous avez Olumi, vous avez Angronje, donc il y a un retour concret. Et un autre retour concret que je vais donner sur cette Task Force, ordonnée par le président de la République et pilotée par le coordinateur général des affaires présidentielles, c'est les entreprises qui, aujourd'hui, ont pu récupérer les fonds. Parce que dans cette Task Force-là, dans cette dette intérieure, il y avait malheureusement des entreprises qui réclamaient des dettes qui n'existaient pas, mais il y avait aussi des entreprises qui avaient fait le travail et qui, depuis des années, attendaient que leurs créances soient recouvrées. Donc vous avez des entreprises, des centaines d'entreprises, qui, aujourd'hui, ont pu récolter le fruit de leur travail. Dans une récente sortie, le porte-parole de la présidence avait affirmé que l'État a remboursé sa dette envers plusieurs entreprises au titre de la dette intérieure, soit un montant de 4 milliards de fonds CFA déjà versés à la date du 12 novembre 2020. Dans un communiqué daté du 26 mars 2021, la présidence de la République avait invité ses entreprises créancières à la signature d'une convention pour l'appurement de leurs dettes, sous réserve de présentation de justificatifs. Pour rappel, la Task Force sur la dette intérieure, lancée à l'initiative du président de la République, Ali Bongo-Ondimba, est coordonnée par Nourdine Bongo-Valentin, coordinateur général des affaires présidentielles. Parlons à présent des Gabonais de la diaspora, selon un communiqué conjoint du bureau élu du Conseil des Gabonais du Sénégal et l'Association des élèves et étudiants gabonais au Sénégal. Une étudiante gabonaise aurait été victime d'un vol à l'arraché. Par la suite, ses camarades auraient été pris à partie par un groupe de jeunes gens. Pour ces deux organisations, l'intercation dont il est question n'a pas de lien avec un sentiment anti-étranger qu'auraient les Sénégalais contre les ressortissants des pays étrangers. Par ailleurs, une agression à l'acide n'a eu lieu et ce, contrairement à ce que l'on peut entendre dans une vidéo publiée par une des victimes de l'agression. Par ailleurs, nous comptons dire ici que l'information selon laquelle une compatriote aurait été brûlée au visage avec de l'acide n'est pas avérée, ont déclaré les deux organisations. En fin de journée, les étudiants agressés ont rencontré les autorités diplomatiques du Gabon au Sénégal et les ont assurés de leur capacité de reprendre les cours dès le 1er juin. Rappelons qu'une plainte avait été déposée auprès des autorités sénégalaises d'ambassade du Gabon au Sénégal à inviter les ressortissants gabonins à faire preuve de responsabilité dans leur communication sur les réseaux sociaux afin d'éviter de propager les fausses informations, les informations incomplètes ou hors contexte pouvant entraîner un mouvement de panique, allais-je dire. Voilà qui vient clore cette édition, j'étais ravi de l'avoir présentée. On se donne rendez-vous demain pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Excellente soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada